Bonjour, vous venez de découvrir que vous avez un peu de cholestérol, vous n'avez pas envie d'aller voir tout de suite le médecin pour qu'on vous donne un médicament et vous n'avez pas envie du tout d'avoir de médicament. Est-ce qu'il existe des techniques alimentaires ? Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. C'est vrai que le réflexe quand on a du cholestérol, si on va chez un médecin, c'est très fréquemment de commencer, alors il y a le régime bien sûr, mais c'est de commencer par une statine parce que c'est simple et facile, on prend le médicament, on ne change rien, on ne perd pas de temps et puis voilà, et le cholestérol s'arrange. On n'a pas tous envie de prendre ça, les statines ne sont pas un aussi mauvais médicament qu'on le dit, mais il faut vraiment le réserver aux situations qu'il mérite et pas le donner à tiers larigot, c'est surtout ça qu'on critique à l'heure actuelle. Donc vous avez décidé de changer votre modèle alimentaire. Comprenez d'abord quelque chose, le cholestérol c'est vrai qu'il y en a dans les aliments, on va le trouver dans tout ce qui est animal, toutes les graisses animales, c'est à chaque fois qu'on va prendre par exemple de la viande de porc, de la charcuterie, on va trouver du cholestérol, dans les matières grasses laitières, ça veut dire quand je prends du fromage, du fromage blanc à 40% ou des yaourts à 40%, je vais en trouver aussi. Donc dans tous les produits qui vont en découler, ça veut dire les glaces, les viennoiseries, etc. Et puis on va en trouver bien sûr dans les œufs, mais on a tellement diabolisé les œufs que ça en devient ridicule. Par contre nous ce qu'on va chercher, c'est pas à se dire qu'on élimine le cholestérol, c'est est-ce qu'il y a des aliments qui nous aident à faire diminuer le cholestérol, même si on fait un petit régime à côté. Alors oui ça existe, les deux principes pour faire baisser le cholestérol, c'est un, être suffisamment rassasié pour ne pas manger autre chose, ça veut dire que toutes les graisses peuvent se transformer en cholestérol. Si vous prenez énormément d'huile d'olive, qui est une bonne huile, ou d'huile de colza, elle finira par se transformer en cholestérol, donc c'est pas la peine de dire qu'il suffit d'éliminer les matières grasses laitières ou les œufs. Toutes les graisses peuvent se transformer en cholestérol, et quand on prend certaines graisses, on en a besoin des graisses, donc peut-être qu'on n'en prendra pas d'autres. Donc ça c'est un premier principe qui fonctionne, on le verra pour un produit, je vous en parle dans quelques instants. La deuxième solution pour éliminer le cholestérol, c'est bien sûr de prendre des aliments qui vont capturer en quelque sorte le cholestérol dans le tube digestif, je vulgarise un peu, qui vont capturer le cholestérol et empêcher certaines graisses de passer au travers de la membrane intestinale pour refabriquer du cholestérol ou pour laisser passer le cholestérol. Donc ces deux principes ça fonctionne bien. En dehors de ça, il y a un troisième principe qui veut fonctionner, c'est que dans certains aliments, la levure de riz rouge, je n'en ai pas pris aujourd'hui, mais la levure de riz rouge, c'est un produit qui contient des statines. Donc ça veut dire que les gens qui disent prenez un produit naturel, comme la levure de riz rouge pour faire baisser le cholestérol, en réalité ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est comme s'ils prenaient des statines, sauf qu'ils sont incapables de les doser, et des fois c'est quatre fois plus que la dose normale de statines. Alors premier aliment, je commence par les lentilles. Pourquoi il y a deux choses qui m'intéressent dans les lentilles ? Premièrement, c'est un produit pas si calorique que ça, contrairement à ce qu'on pense, parce que c'est un produit à indice glycémique bas, donc on peut en manger. Et deuxièmement, les lentilles c'est très riche en fibres, et les fibres ont cet effet dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'elles vont capturer le cholestérol à l'intérieur du tractus digestif, du tube digestif, et donc de ce fait, elles vont diminuer l'absorption du cholestérol. Donc je vais prendre des lentilles, ça va m'aider à empêcher de passer le cholestérol depuis les aliments jusqu'à mon sang. Le deuxième produit que j'ai mis juste à côté, c'est du riz. Pourquoi j'ai pris le riz ? Parce que justement, on pense souvent à dire les lentilles, parce que les lentilles sont naturellement riches en fibres, on pense jamais à dire que le riz est un produit riche en fibres, surtout si on prend du riz complet. Et si on prend du riz complet, on retrouve à peu près la même chose que les lentilles. Ça veut dire que c'est un produit qui est intéressant, sucre lent, ne nécessitant pas forcément des graisses pour être consommé. C'est un peu pareil pour les lentilles. Vous pouvez très bien manger des lentilles avec un rôti ou avec n'importe quel autre aliment que vous avez cuit ou passé au four, mais les lentilles, elles ne nécessitent pas forcément de matière grasse comme le riz. Donc c'est assez intéressant. J'ai mis exprès deux exemples de produits qui sont faciles à consommer, qui aident à lutter contre le cholestérol. Je vais m'attarder un peu sur l'aubergine parce que c'est un produit qui contient de la pectine et les pectines, ça m'intéresse super. Pourquoi ? Parce que par exemple à Tchernobyl, les enfants qui avaient été irradiés et dont les aliments avaient été irradiés également, quand on leur donnait à manger les mêmes aliments parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à manger et qu'on rajoutait des pectines, on se rendait compte que le celsium qui les avait rendus malades diminuait beaucoup plus rapidement que quand on ne leur donnait pas de pectine. Pourquoi ? Parce que la pectine, ça fonctionne comme un gel. C'est-à-dire qu'une fois que vous la consommez, par exemple l'aubergine, quand vous la consommez, c'est comme une éponge qui va passer au travers de l'intestin et qui va absorber un petit peu tout autour d'elle et particulièrement le cholestérol ou les substances polluantes. Donc c'est intéressant pour les gens qui aiment manger bio l'aubergine, c'est un produit quasiment nettoyeur et ça nous permet d'avoir également un rassasiement intéressant puisqu'il y a beaucoup de fibres avec très peu de calories, c'est 20 calories pour 100 grammes, produit intéressant. J'ai mis un quatrième produit, là c'est très très intéressant parce que ce sont des noix et il y a plusieurs études qui ont montré que des gens à qui on donnait environ 50 grammes de noix par jour avaient une baisse de leur mauvais cholestérol. Et on se demandait bien pourquoi parce que les noix c'est un produit gras. En fait, on pense deux choses. On pense que les noix, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, ça contient des graisses, on a besoin d'avoir des graisses, on les remplace par ces graisses-là de façon naturelle, on n'a rien à faire, c'est notre cerveau qui fonctionne pour ça. Et en plus, les graisses qui sont contenues à l'intérieur, c'est des oméga-3 et ces oméga-3, ils permettent de faire réduire le mauvais cholestérol au profit du bon cholestérol. Donc les noix, c'est un produit intéressant, on est tous d'accord pour dire que ça vaut le coup d'en prendre quand on a du cholestérol. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut vraiment pas forcer sur la dose. Le maxi-maxi, c'est 50 grammes et le résultat, il n'est pas plus garanti qu'avec autre chose parce que là, ici aussi, il y a des fibres, dans les noix, il y a des fibres également, mais c'est un produit intéressant. Et je vais finir par le produit phare de notre alimentation, il ne contient pas de calories, on le retrouve à chaque sauce, il nous rassasie quand on est au régime, il nous fait du bien parce qu'on croque à l'intérieur et que ça cale l'estomac. Eh bien, c'est la pomme parce que la pomme, c'est riche en pectine comme l'aubergine, sauf que c'est quand même plus facile de croquer une pomme à 4 heures que de se prendre une aubergine. Quoique des fois, si on a envie de taper sur la tête de quelqu'un, c'est pas mal l'aubergine. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous avez envie de vous inscrire directement sur Savoir Maigrir pour recevoir des conseils personnalisés, vous cliquez ici. A bientôt les amis !